Oui, M. le maire, mes chers collègues, nous mettions déjà en garde votre majorité sur la question de l'expansion des zones commerciales à Saint-Nazaire en juin puis en mars dernier. Nos remarques et nos critiques sur la fragilisation des commerces de centre-ville restent identiques, parce que votre politique en la matière n'a pas changé d'une année sur l'autre. L'Immaculé ne doit pas devenir un petit Atlantis, mais rester encadré dans de raisonnables frontières. Comme l'immense majorité des Nazériens, les élus de notre groupe demeurent attachés à ce que le centre-ville soit un lieu dynamique et attractif, notamment sur le plan commercial. Prenez-en acte, et plutôt que de vous montrer fraternel avec une grande distribution qui ne connaît pas la crise, « Soyez inventif vis-à-vis des acteurs quotidiens du commerce et de proximité dans le centre-ville ». A la lecture du titre de cette délibération, la formulation « Où toute société pouvant se constituer » manque également de clarté. Nous vous appelons à ce titre à clarifier vos propos, car nous ne donnerons pas un blanc-seing à n'importe quoi. Et en particulier, puisqu'il est régulièrement évoqué depuis l'an dernier, l'installation à venir d'un restaurant de fast-food, Burger King à l'Immaculée, nous restons vigilants. L'idée que Saint-Nazaire prête le flanc pour être ville pionnière dans l'Ouest dans l'installation de cette franchise ne nous satisfait pas. Pour notre jeunesse, c'est un symbole négatif à la fois de malbouffe et d'emploi précaire, auquel vous attacheriez alors le nom de notre ville. Conformément à ces votes préalables des 27 juin 2014 et 27 mars 2015, le groupe Saint-Nazaire-Bleu-Marine votera donc contre cette délibération de cession de parcelles au profit de ce 10 jours. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci.